Attention, il arrive ! Planque-toi, planque-toi ! Attends, mets-toi sous la table ! Attention ! On n'est pas dans la même pièce, donc il ne va pas nous voir. Ok, pardon. Arrête ! Allez, chut ! Je t'y arrive. 1, 2, 3, 4 ! Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'épisode 12 de On n'a rien préparé ! Le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro ! Attends, ils sont où les autres là ? Ils eux, ils chanent, vous êtes où ? Vous n'allez pas me laisser tout seul ? Joyeux anniversaire ! Oui, c'est vrai que le jour de diffusion de ce podcast est mon anniversaire ! Le 15 juin, mais oui ! Oui, le 15 juin, bien entendu ! Tu ne nous avais pas vus ! Tu ne nous avais pas vus ! Ben non, surtout qu'on enregistre toujours en séparé, donc... Vous y avez pensé, trop mignon ! Donc oui, c'est moi, Emmanuel Hennberg, je suis votre hôte de ce jour et j'ai avec moi la délicieuse Ize Brassel ! Et oui, c'est moi, je suis délicieux ! Et le succulent Hicham El Amoury ! Ok, allez, je suis succulent, j'accepte ça ! Après la semaine passée... J'ai eu peur, les hésitations, j'étais un peu genre « Hum, qu'est-ce qui va me sortir ? » C'est ça, parce qu'après la semaine passée, on ne sait plus trop quel compliment de faire... Oh là là ! Donc certes, c'est mon anniversaire, mais c'est surtout un nouveau jour de podcast pour On n'a rien préparé, épisode 12 ! C'est fou, ça fait 12 épisodes, 12 semaines, c'est dingue ! Donc On n'a rien préparé, c'est trois impros préparés chacune par l'un de nous. On ne sait pas, les autres ne savent pas ce qu'ils vont jouer, dans quoi ils vont mettre les pieds, mais on est sûrs qu'on va vous faire passer un très bon moment pendant cette demi-heure avec nous, en tout cas c'est ce qu'on espère ! Hicham, comment ça s'est passé ton dernier anniversaire ? Euh... je ne sais plus... C'est un peu parce qu'on enregistre une semaine environ avant, donc comme ça je peux déjà avoir un... Honnêtement, je n'ai pas la moindre idée, je ne sais plus du tout, je confonds les trucs... Bon bah alors un anniversaire qui t'a marqué, quoi ! Euh... Je peux la faire en pas drôle, mais en drôle aussi, on peut choisir, vous préférez quoi ? Bonne humeur ou déprime ? Vous êtes sûr ? Mes 20 ans, je les ai passés tout seuls dans le salon de mon grand-oncle et ma grande-tante, donc à Boricel, en 2000... En 2007... Un truc comme ça, j'ai passé tout seul. Génial, non ? Yeah ! Oui ! Ah là 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 ! Et Iseu, toi, sauve-moi Iseu, raconte-moi un anniversaire de bon anniversaire ! Mon dernier anniversaire, eh ben j'ai fêté mes 15 ans, cette année ! Mais non ! J'ai fêté mes 25, évidemment ! Et ça s'est très bien passé, j'ai entassé... J'ai entassé une trentaine de personnes dans mon petit 30 mètres carrés, et du coup, ça faisait 1 mètre carré par jour, voilà ! C'était pas... À l'époque où il n'y avait pas un carré de 4 mètres carrés par personne. Excellent, excellent ! Et quelque chose en particulier qui s'est passé quand ces 30 personnes étaient entassées dans 30 mètres carrés ? Euh... J'ai reçu du thé grec ! Ok ! Highlight de la soirée, meilleur moment, le thé grec ! Et on a... Bien, bien, bien ! Et bien sans plus attendre, on va passer à la première... Elle a essayé de se défendre ! Non, elle ne laisse même pas le porter ! Non, bon non, voilà, je vois que mon anniversaire ne vous inspire rien de bien de votre côté, génial ! Mais c'était bon ce thé ! Donc, la première improvisation du jour nous est amenée par Hicham, et donc je lui passe la parole ! Oui, c'est moi, je suis Hicham, je vais proposer une improvisation, et cette improvisation sera une abécédaire ! C'est tout simplement une improvisation où les répliques successives des différents improvisateurs commenceront l'une après l'autre par les lettres successives de l'alphabet ! Waouh ! Waouh ! Dingue ! Moi j'aime pas que ça commence par A, ça m'énerve ! Prendre une autre lettre par laquelle ça va commencer, ça devrait faire tout le tour ! Donc un full 360 comme on dit dans le milieu du skate ! Et ça va commencer par la lettre T, donc vous faites T jusqu'à... Quand vous arrivez à Z, vous passez à A, et ensuite vous revenez à T. Ça va ? Ok, très bien ! Et donc la dernière réplique sera avec un T. Ah ok, donc on termine pas avec S, on termine avec T, on fait un tour... Oui, parce que c'est boucler la boucle, l'infini, le meubus de l'infinité, tout ça... Waouh ! Philosophie ! Waouh ! Je me suis tendue en un seul coup ! Ça c'est ce qu'on appelle l'angoisse existentielle ! On en parle dans un précédent épisode ! Un mot pour vous inspirer, votre début d'impro sera Galerie ! Ça va pour vous ? Excellent ! Parfait ! Et c'est parti ! Très beau ce tableau ! Je l'imagine bien dans ma salle de bain ! Un petit pas de côté, un petit pas en arrière... Et là, vous avez vraiment toute l'intention de l'art ! Vous... Vous êtes sûr que... Attendez... Mais... C'est un faux ! Wilhelma, vous osez dire que ce Van Gogh est un faux ? Xavier, regardez bien, il y a une étoile en plus ! Il y en avait quatre à la base, et là il y en a cinq ? C'est vrai, mais c'est... C'est la pièce maîtresse de ma collection ! Wilhelma, vous devez m'aider à la cacher ! Rapidement ! Vous êtes un imposteur ! Je n'aiderai pas un imposteur, je vais vous dénoncer ! Arrêtez un peu ! Il y a l'ambassadeur d'Ethiopie qui arrive bientôt ! Il doit m'acheter tout un lot de pièces ! Il se rend compte que c'est des faux ! Je suis complètement ruiné, s'il vous plaît, Wilhelma ! Bien, qu'est-ce que vous avez à m'offrir pour mon silence ? 100 000 euros ? Dites... Est-ce que je vaux 100 000 euros ? Plus mon cher, plus ! Eh bien, j'ai plus vraiment plus d'argent que ça dans les caisses ! Faudra faire avec ! Marché conclu ! Grossière personne ! Je vous demande de simplement me tendre un peu la main et vous, vous m'arrachez le bras, mais... Très bien ! Marché conclu ! Bien ! Est-ce que vous voyez d'autres fautes dans cette pièce ? Ils sont tous ! Il n'y en a pas un qui soit vrai ? Regardez, par exemple, la naissance de Vénus et... Ça m'a coûté... une belle somme ! J'ai volé tous les vrais ! Quoi ? Pour les remplacer par des vents alors que vous saviez que... L'ambassadeur d'Ethiopie venait ? Vilelma, vous voulez... L'arnaqueuse ! Tel est mon nom de voleuse ! Eh oui, je suis l'arnaqueuse ! Et votre galerie a été dépouillée par l'arnaqueuse ! M'arnaquer moi, Vilelma ? Vous faites ce que vous voulez sur votre temps libre ! Mais enfin, quand vous étiez en prison parce que vous aviez pris du crack et que vous n'étiez plus qu'une épave... C'est moi qui vous ai redressée ! C'est moi qui vous ai donné un point de mire ! C'est moi qui vous ai rhabillée chez Ralph Lauren ! C'est moi qui ai tout fait pour vous, Vilelma ! N'était-ce pas une belle époque ? Ah ! Vous, moi... Je prenais toujours du crack, vous pensiez que je n'en prenais plus ! C'était le bon temps, c'est vrai ! On m'avait dit de me méfier de vous ! Je ne me jure que maintenant à quel point c'était vrai ! Alors vous allez me laisser me noyer, c'est ça ? Après que moi, je vous ai escapé des flots ! Pour vous noyer, il faut qu'il y ait encore de la carcasse sous vos vieux zoos, Xavier ! Voyez-vous, j'ai tout aspiré de vous, votre richesse ! Bientôt votre réputation ! Il ne restera rien de vous, plus rien à noyer ! Qu'est-ce que vous dites si je vous déclare maintenant que, juste ici, au creux de ma main, j'ai un appareil qui enregistre cette conversation et qui est en lien direct avec la police ? Tira ! Tu m'as dénoncé ! Si tu n'avais pas menacé de me vendre comme ça ! Si tu ne m'avais pas planté un couteau dans le dos, Wilhelma, ça ne serait pas arrivé ! Je fais ce qui est juste ! Désolée ! Emmenez-la ! Trahison ! Disgrace ! C'est parfait ! Terminez par ça, c'est parfait ! Ouiiii ! Excellent ! Grammatique ! Ne vous ai-je pas aidé quand vous fumiez du crack et que vous prostituiez ! Ah ! Bon goût ! Crochet de bon goût ! On adore ! Ah là 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 là, bon... Très bien ! On n'a rien à dire, ne commentons pas trop tout ça ! Oui, non, voilà, c'est ça, c'est ça ! Eh bien, sans plus attendre, alors nous allons passer à l'improvisation que je présente ! Et pour mon anniversaire, je vous ai préparé une improvisation un petit peu particulière. Alors c'est une catégorie que j'ai déjà faite une fois, mais que j'aime beaucoup. Alors j'ai décidé de la refaire. C'est une scène de film revisité. Ah oui ! C'est-à-dire que bon, en match d'impro, il y a une catégorie qui s'appelle une réplique imposée où on lit les répliques d'un livre quelconque et l'improvisateur doit improviser les répliques en face. Eh bien, c'est pareil, mais à partir d'un extrait vidéo. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai isolé toutes les répliques d'un personnage, en tout cas plusieurs répliques d'un personnage, dans un dialogue de film plus ou moins célèbre. Et l'un d'entre vous, que je vais à présent tirer au dé, va jouer l'autre personnage et donc va devoir répondre aux répliques que j'ai préparées. Donc c'est Hicham qui jouera face aux répliques que je vais envoyer. Ça va, Hicham, tu es prêt ? Tous les moments que j'ai vécus m'amènent à ce moment. Croisez les chemins de mon destin. Fantastique, je pense que tu as exactement le bon état d'esprit pour ce qui s'annonce en plus. C'est merveilleux. Attention, je lance l'impro et puis je lance la première réplique. Ça commence maintenant. Pourquoi nous avez-vous ramené ? Je protégeais ma terre. Votre terre n'est qu'un amas de soufre et de cendres à présent. Les dragons ont déjà tout ravagé. Il n'y aura plus de royaume à protéger si vous avez peur d'agir. Écoutez, Borax, comme je vous l'ai dit, votre royaume est d'ores et déjà foutu. Vous avez trop traîné, vous n'avez pas écouté mes avertissements. Moi, le sorcier de la cour ! Eh bien voilà, les dragons ont dévalé les pentes des montagnes et ils mettent à feu, et à feu, votre peuple. Quel qu'en soit le prix, les otounes doivent apprendre à nous craindre, comme ils vous craignaient jadis. Ha, ça, mais oui, mais le problème c'est qu'ils ne vous craignent pas, hein ? Ça, on a bien vu qu'ils ne vous craignaient pas, hein ? Vous avez vu les dessins qu'ils font sur les murs des tavernes ? C'est vous, hein ? Oui, sans vêtements, sans vêtements. Ha, de mon temps, à l'époque où c'était moi, le roi, ça ne se serait pas passé comme ça. Ça, c'est indéniable. Lorsqu'ils vous voient faire preuve de patience, les neuf royaumes se rient de nous. Oh ! Non, quand ils me voient calme, ils chient dans leurs frocs. Hein, Borax ? Sachez-le, hein ? À l'époque, quand c'était moi qui dirigeais tout ça, hein, que je n'étais pas l'ambassadeur de votre seigneurie, je peux vous garantir que dès qu'il y en a un qui mouffetait, hop, un petit claquement de doigt, il prenait feu. Ça les calmait tout de suite. Je ne vois devant moi qu'un vieux fou ! Eh bien, le vieux fou va reprendre du service et surtout va reprendre cette couronne qui n'est pas à sa place sur votre tête. Brûlez ! Brûlez ! Excellent ! J'ai dérivé sur du kaamelott à la fin, c'était vraiment n'importe quoi. Oui ! Alexandre Astier, c'est toi ! Je me rappelle à l'époque où j'ai découvert, enfin pas j'ai découvert, parce que je connaissais comme ça, mais le moment où je me suis vraiment plongé la tête dedans, et pendant les impros, j'avais envie de faire ressortir ça, cette espèce de tac au tac. C'était vraiment assez fascinant, quoi. Je me rappelle à cette époque-là, c'était vraiment genre ça me travaille à fond, j'avais envie que toutes mes impros soient un peu du kaamelott, tu vois ? Oui, je vois ce moment-là. J'essaie de pratiquer l'espèce de verve qu'il y a dedans, là. C'était trop chouette ! C'était cool ! Est-ce que vous avez reconnu, bon c'était pas du tout le but de l'impro, mais est-ce que vous avez reconnu d'où vient ce dialogue ? Moi pas du tout, ça pourrait être n'importe quel film de fantasy bas de gamme des années 90. Clairement, c'est des années 90. 90 à 2000 max. D'office avec des dragons en CG dégueulasse. Et peut-être d'autres trucs avec du maquillage dégueu. En tout cas, je vois la vibe. La vibe ça fait genre des trucs à la Xena et tout ça, mais sauf que c'est des longs métrages et qu'ils ont le même budget que la série, mais pour un long métrage et donc du coup c'est un peu naze, tu vois ? Je sais pas ce que je veux dire. Non, ton pronostic est parfait ! Iso, est-ce que toi t'as un pronostic toi de ton côté ? C'est plus ou moins ça, mais en version positive ! Alors attention ! Je pense que vous êtes à la fois dedans et à côté, c'était le premier Thor des studios Marvel. Donc je pense qu'en terme de budget, c'est faux. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de budget que ce que vous disiez. Leurs effets spéciaux sont quand même un peu meilleurs. Ouais, après le premier Thor, je l'ai pas regardé, j'ai regardé que Thor Ragnarok. Donc voilà, ça a un peu vieilli parce que je crois que c'est genre 2004-2005, un truc comme ça le premier Thor. Mais voilà, donc c'est la scène où Thor se fait exiler d'Asgard par son père. Après, parce que là c'était Thor qui parlait et puis son père dit « Tu es allé trop loin, je t'exile ! » et il l'exile sur Terre. Et puis après, il se passe. Ils étaient vraiment pas géniaux les deux premiers. Mais c'est ce qu'on m'a dit, du coup je… Ouais, mais j'ai vu des vidéos qui résument bien pourquoi un truc comme ça, enfin pourquoi ça marche pas bien. Enfin, à nouveau des essais vidéo beaucoup trop longs sans doute. J'en parlerai peut-être une prochaine fois dans un coin de cœur. Ouais, non. Un truc bien qu'il y avait, c'était Nathalie Portman. Elle jouait dans le premier Thor, Nathalie Portman. Si, comment ils l'utilisent, c'était vraiment nul quoi. C'est genre… C'est juste ça. Utiliser est le bon mot quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Une trope. C'est une trope ambulante. C'est quoi, c'est genre le love interest ? Oui, oui, mais genre c'est censé être une chercheuse donc ultra-intelligente, mais à la fin ça devient une sorte de plot device de merde. Ok. Pardon, je parle beaucoup. Ça m'énerve donc… On va enchaîner après cette fine analyse des plot device et de l'intérêt des différents personnages dans les films Marvel, avec l'improvisation que nous présente Ize. Je lui laisse la parole. Oui, et mon improvisation sera une fond musicale. Je vous passe un fond musical et ce sera votre contexte pour jouer. Et je vais vous offrir également un mot pour commencer. Ça vous va ? Trop bien. Yes. Votre mot sera toast. Trop bien ce mot. Je l'adore. Parce que tu adores ton petit déj surtout. Je ne déjeune pas, mais oui. Voilà. Rien de mieux qu'un toast avec un peu de thé grec. Oh oui ! Tout seul à son anniversaire des 20 ans. What the fuck ! Donc on met tout ensemble, à part… En regardant le premier tord. Waouh ! Bon allez, concentration attention ! Et toast ! C'est parti ! Dis donc ! Ça faisait longtemps que je t'attendais dans la cuisine. Où est-ce que tu étais passé ? Oh, tu sais Marshallo, comme aujourd'hui c'est dimanche, j'ai un peu beaucoup dormi. C'est dommage, les toasts sont froids. Oh, mais dis-moi Marshallo, tu peux peut-être m'en réchauffer. Ah, mais alors il faut que je règle bien le minter du toaster, histoire qu'il ne brûle pas. C'est frais. Allez, butterscotch. Hop, je les mets dedans. Ah, et qu'est-ce qu'on va boire avec ça ? J'allais te poser la même question. Ah 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 ! Eh bien, écoute, euh... J'ai entendu dire que tu avais du jus d'orange fraîchement pressé. Oh, il était fraîchement pressé il y a une heure. Mais comme tu as dormi, il n'est plus fraîchement pressé. Ah 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 ! Oh non, c'est vraiment nul de trop dormi. Ah 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 ! Oh, tu es arrivé Marshallo. Cling ! Oh, les toasts ont sauté. Oh, les voilà. Je te les mets sur ton assiette. Merci. Bon appétit, Butterscotch. Merci, Marshmallow. Mais tu ne manges pas avec moi ? Tu as déjà mangé ? J'ai mangé tout à l'heure, quand ils étaient encore frais. Mais tu sais... Tu sais, Butterscotch. Ah oui ? Pardon, toi d'abord. Tu sais, Marshmallow, j'aimerais bien faire quelque chose pour pouvoir me racheter à tes yeux, après toutes ces déceptions que je viens de t'infliger. Oh, mais justement, Butterscotch, tu sais, la formulation que tu as utilisée tout à l'heure était forte à propos. Quand tu as dit, les toasts ont sauté. Eh bien, figure-toi que toi aussi, tu vas sauter. Avec les autres colocataires, nous avons décidé qu'il était temps pour toi d'aller chercher une autre colocation. N'est-ce pas, Butterscotch ? Ah 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 ! Marshmallow, tu veux dire ? Comme ça, je pourrais avoir deux raisons et partager mon temps entre la colline des rêves. Non ! L'en partir d'ici le plus vite possible ! Ah oui ? Genre maintenant ? Oui ! Pendant que tu étais en train de descendre prendre ton petit déjeuner, Hard Candy a réuni toutes tes affaires et les a mis dans un sac poubelle que tu peux retrouver devant la maison. Oh, il a pris le temps de tout rassembler pour moi ! Hard Candy, c'est tellement un cœur ! Bon, mais du coup ? Allez, maintenant Butterscotch, tire-toi ! Au revoir ! Ok, au revoir Marshmallow ! Au revoir Hard Candy ! Au revoir Choupa Love ! Ta gueule ! Casse-toi ! Je vous enverrai des cartes postales de ma nouvelle maison ! 23 ! Ah bon ? C'était un petit personnel ! C'était trop bien ! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était quoi ? Je suis tellement satisfaite ! Je suis satisfaction ! Je ne pouvais pas jouer ça au premier degré, je suis désolé les gars, c'est pas possible ! Je m'y attendais, je m'y attendais ! Moi je pensais qu'on allait tenir jusqu'au bout ! Elle savait que je ne supporterais pas la positivité forcenée de ce morceau ! Moi je pensais qu'on allait vivre une aventure du quotidien et que ça allait être formidable ! C'est une aventure du quotidien, ça m'est déjà arrivé ! D'être jeté d'une coloc à coup de ta poubelle ? Non, non, pas à ce point-là, mais... Est-ce que c'était le jour de tes 20 ans ? Parce que peut-être que tous les malheurs ont eu le même jour ! Non, non, c'était beaucoup plus récent ! Bien, bien, bien ! Eh bien nous allons enchaîner avec les coups de cœur du jour ! Et comme moi je suis la seule personne à encore tenir un petit peu la maison et faire un petit peu les choses dans l'ordre ici, on va faire ça dans l'ordre des impros ! Et donc on va commencer par Hicham ! Ok, mon coup de cœur du jour, c'est pour un jeu vidéo qui s'appelle Wizards of Legends ! C'est un jeu vidéo indépendant qui a, comme on dit, un roguelite, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de génération procédurale, c'est-à-dire que quand on fait des parties, il y a le contenu qui n'est jamais exactement le même et qui a une structure en partie prédéfinie mais en partie aléatoire. C'est un jeu d'action en pixel art qui est très très joli. On est une sorte de sorcier qui manipule des arcanes élémentaires et on se bat contre des hordes d'ennemis avec. Et c'est vachement bien ! On a un peu l'impression de jouer à Avatar de Last Airbender. Il y a des trucs où on saute, on fait des grosses vagues de rochers qui défoncent les ennemis, il y a des fois où on lance des énormes boules de feu, on génère des toupies d'air et on fait voler les types. Enfin, il y a plein de trucs trop bien ! C'est vachement chouette ! C'est très nerveux ! La musique est super chouette ! Elle est épique, c'est très orchestral ! Et genre vraiment, je me suis retrouvé des fois à frenonner les airs de ces trucs alors que j'y avais pu jouer depuis trois jours parce que la musique est vraiment très très bien. Donc c'est vachement bien, c'est pas très cher parce que c'est que 16 euros sur Steam. C'est un très 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 chouette jeu que je vous recommande chaud demain. Parfait ! Eh bien écoute, comme il était dans un bundle que j'ai pris au moment du confinement, eh bien du coup, je vais peut-être l'essayer prochainement. Formidable ! Alors, eh bien c'est à moi. Mon coup de cœur, c'est pour une série. J'ai commencé à regarder. Ça s'appelle True Blood. Et dans True Blood... Alors, dans True Blood... Laisse-moi le présenter rapidement, on en parlera après. Dans True Blood, on suit en gros... Donc c'est une série où les vampires existent et deux ans avant le début de la série, les vampires se sont révélés aux humains. Voilà, on sait que les vampires sont là, existent, qu'il y a une société des vampires et d'ailleurs, il y a un parti des vampires qui essayent de leur faire gagner des droits, un peu comme si c'était une minorité. Il y a évidemment plein de gens qui sont contre et notamment une église un peu fanatique, extrémiste, etc. Ce qui évidemment, dans ma lecture, est l'occasion de faire plein de parallèles avec Trématie Blanche et le rejet des minorités et tout, des trucs comme ça. Sauf que là, effectivement, des vampires, ça se nourrit de sang humain. Mais en fait, juste avant le début de la série, il y a aussi eu un truc qui s'appelle le True Blood, qui est en fait une espèce de sang de synthèse qui est créée au Japon, qui se vend en bouteille et qui donc permet aux vampires qu'ils veulent de se nourrir sans devoir buter des humains ou en tout cas sans devoir boire du sang humain. Et on suit en fait les aventures de Suki, qui est une jeune humaine avec un talent de télépathe. Et puis, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Là, je suis au milieu de la deuxième saison. Dans l'esthétique, ça me rappelle Buffy contre les vampires que j'ai adoré. Donc, il y a un côté très kitschoun qui s'assume comme étant kitsch. Il y a un côté parfois too much qui ne se prend pas toujours au sérieux, etc. Et puis, à côté des enjeux qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment chouettes et qui sont vraiment bien exploités. Voilà ! Et pourquoi est-ce que tu riais comme ça, Hicham ? Mais justement, en fait, quand tu as re-résumé, je me suis fait... Ah oui, c'est vrai, il y avait tout ça. Je crois que j'ai regardé jusque dans la troisième saison et ensuite, j'ai un peu lâché. J'avais l'impression que le côté kitsch et un peu... Il se passe des trucs parce qu'il faut qu'il se passe des trucs était un peu devenu le truc qui prenait toute la place et que le côté des trucs très intéressants, des prémices du début, était un peu droppé pour faire... pour le côté un peu sérialisé où il faut qu'il se passe des choses et... La mémoire du truc était quand même très kitsch corny comme ça, un peu genre... C'était un peu bolos, quoi, il y a des moments... Alors qu'effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai, je me rappelle deux trucs comme ça et effectivement, c'était des prémices très intéressantes. Personnellement, c'est à... Pour le moment, là, je suis au deux tiers de la deuxième saison et vraiment, c'est toujours hyper chouette. Ça avance, il y a plein de questions intéressantes qui se posent et tout. Après, peut-être... Parce qu'à la base... Valentin m'a fait « Oui, en fait, c'est des vampires et du sexe tout le temps. » Et j'étais là « Ouh... » Oui, c'est ça, oui, c'est ça aussi. C'était un peu genre « Oh, racoleur ! » C'est vrai qu'il y a du sexe et il y a du nu et il y a des trucs et c'est un peu racoleur, mais ça va. Et donc parfois, quand il y a un peu trop de sexe, je vais faire autre chose et puis je reviens quand la scène de sexe est finie. « Oh oui, non, parfois c'est gavant. » « Comment ? Mais Manu, tu es un homme, tu devrais avoir envie tout le temps ! » « Non ! » C'est une blague, c'est une blague, ironique. Voilà, voilà, mais j'espère que ça sera bien jusqu'au bout. Et toi Izo, quel est ton coup de cœur du jour ? Mon coup de cœur ? À un moment, dans la rue, j'ai marché et je suis passée devant l'avenue Edmont-Galopin. Et je trouve ça très drôle qu'un mec s'appelle Edmont-Galopin. Il se trouve que ce mec est l'architecte du parc Josaphat. Voilà. Mon coup de cœur, c'est pour tous les gens qui s'appellent Galopin. Parce que c'est très drôle. Avec tous les gens qui ont des noms de famille de merde. Mais non, c'est génial ! J'adorerais m'appeler Galopin, quoi ! Mais comme ça, il y a quelques semaines, je regardais à la télé, il y avait, je crois que c'était le directeur de la Ligue des familles. Son nom de famille, c'était Cocu. Ça, hyper drôle aussi, comme... Oui, mais Galopin, ça mange pas de pain, tu vois. Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai, Galopin. C'est un peu mignon, quoi. C'est un peu mignon. Sacré petit Galopin qui a construit le parc Josaphat ! Parfait. Parfait, c'est très bien. Eh bien, c'est sur cette note de petit plaisir que... Ah, mais que d'abord, je dois vous parler du Tipeee, parce que c'est ma tâche. Eh bien non, tiens, c'est mon anniversaire. Eh bien, je veux que ce soit Ize qui parle du Tipeee. Voilà. Oh, fuck ! Je te regarde. Je vais gérer, je vais gérer. OK, les gars, si vous nous aimez, dites-le sur les réseaux sociaux, ça peut aider. Et dites-nous des gentils commentaires sur Instagram, Facebook, sur tous les réseaux sociaux préférés. Mais surtout, si vous nous appréciez, n'hésitez pas à visiter notre Tipeee. Le Tipeee, ça permet de nous verser de l'argent si vous en avez envie. C'est vraiment comme un chapeau virtuel après un spectacle. Vous pouvez mettre un euro, deux euros, des millions d'euros, évidemment, n'hésitez pas. Et ça va nous servir pour du meilleur matos, pour manger, pour... Non, 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 je rigole. C'est uniquement pour le podcast. Mais en tout cas, c'est de l'argent qui pourra servir à améliorer ce podcast, à le faire vivre plus longtemps et beaucoup mieux. Donc, si vous avez le portefeuille et l'envie, visitez notre Tipeee. Nota bene, je dis de la merde. C'est pas uniquement pour le podcast. C'est aussi, mine de rien, parce qu'on est des artistes, tous les trois. Et voilà, tout travail mérite salaire. Formidable. Eh bien, merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est aussi pour nous défrayer, nous. Merci à vous d'être là depuis ces 12 épisodes, depuis le 30 mars. C'est ouf quand même, tout le chemin qu'on continue à parcourir. Merci, mais merci aux auditeurs et aux auditrices qui continuent à nous soutenir, à être là. J'en profite pour vous dire que jeudi, il y aura un live, puisqu'on est la semaine sur deux où il y a un live. Donc, rendez-vous jeudi, 18h, sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous. On vous fait des gros bisous et à très bientôt ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Mais pas celui qui a construit le page de sa part ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada